bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer avec notre robot bot discord dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser ses jambes allez c'est parti pour faire ses jambes on va tout d'abord commencer par importer une uv sphère pour placer ici ça permettra à notre robot de faire une rotation au niveau de ses pieds et comme s'il pourra avancer facilement raison pour laquelle on va déjà fait un shift a dans les mèches on va cliquer ici sur uv sphère on va aller au midi mode avec un tab et on a fait un g pour la déplacer ici on va à présent aller sur la vue de profil et on va déplacer là on se rend compte que les bras de nos robots cache la uv sphère et c'est pas forcément super pratique de travailler avec ça raison pour laquelle déjà on va revenir sur la vue de face et on va aller en objet mode avec un tab on va sélectionner serrein et la uv sphère et on va faire un slash parce qu'en gros ce qu'on voudrait faire c'est placer la uv sphère au niveau de cette partie de serrein raison pour laquelle déjà on fait un slash pour les placer au premier plan pour qu'ils soient juste à deux et comme ça là on va pouvoir travailler beaucoup plus facilement on va aller au nez une mode et on va déjà commencer par augmenter la taille de notre uv sphère et déplacer cela vers l'eau on va aller sur une revue de profil on va déplacer comme ceci sur l'axe des y est et on va encore un peu ce qu'il est on part sur une revue de face ok on déplace comme ça sur les x vue de profil vue de face et on va faire un g pour placer cela un peu plus à l'intérieur comme ça ça prend moins la moitié de notre uv sphère ok une fois que c'est plus ou moins bien bien placé on va déjà un peu diminuer un peu comme ça ok une fois que c'est bien placé on va sélectionner les hanches d'une robot et on va faire un table pour une mode ici on va faire un alt et clic droit afin de sélectionner la loupe de vertice et on va excleter on va ce qu'il est on va encore excleter on va ce qu'il est et on va déplacer vers l'intérieur avec un g comme ça là maintenant ça correspond beaucoup plus à la uv sphère on a placé ici on va faire un cheat smooth de notre uv sphère et on va faire un ajout du modifier mirror pour créer la partie droite du coup ici on clique sur une autre uv sphère en parlant les modifiers et on clique sur mirror super on peut de nouveau faire un slash maintenant pour faire revenir les autres éléments de la scène il y aura maintenant placé ici la première partie de ses jambes du coup pour faire ça on va tout simplement utiliser une uv sphère on va donc faire un shift a dans les mèches on va importer ici une uv sphère on va faire un table pour une mode ayant fait ranger et j'ai à préciser que c'est important que vous recusez sur l'origine de la scène comme ça à chaque fois que vous allez importer un objet il sera automatiquement ici au milieu et on pourra faire un g déplacer facilement et ça permet également d'ajouter facilement le modifier mirror et pour ne pas préférer des appels et consomment donc du coup on va placer ici une roue vis sphère à cet endroit on va faire un déplacement comme ça dans le haut on va faire également un sker parce que ce sera la vis sphère la plus grande il y aura également une ici devant et il aurait à côté on va faire un stage pour passer une roue vis sphère au premier plan et on va déjà ajouté ici des aides de maintien ici on en met une ici en haut on va juste faire des insets comme ça avec un i et on va faire des mêmes ici en bas on fait des insets avec un i on va faire un shift smooth pour lisser le tout et là on va encore un ajouter des aides l'eau ici en haut et en bas on fait de nouveau un stage pour faire revenir les autres éléments de la scène et nous allons un tout petit peu déplacer cela en bas du courant par un mode de sélection de vertice envoyer frais ayant des places un peu en bas super on va sélectionner l'ensemble des artistes grâce au raccouci a et on va faire un shift d pour dupliquer on place ici en ce qu'est de manière générale avec un s on déplace sur l'axe des x et enfin s x en ce qu'est sur l'axe des aides ok super là on déplace sur l'axe des x et on va aller sur la vue de profil on va aller frein pour mieux voir et on va déplacer un peu derrière comme ça on va retourner sur notre vie de face et on va faire un shift d pour placer pour leur côté ici on place ça ici on va sélectionner l'ensemble du tout les artistes avec deux fois à et on va les déplacer comme ça sur l'axe des x super on revient de nouveau en vue solide et maintenant on va continuer on va faire un shift à cette fois ci on va importer un cube une fois qu'il importe et on fait un tableau et une mode et on va le déplacer comme ça vers le bas on va faire un scale on va aller maintenant sur la vue de profil et on va faire un s sur l'axe des y comme ça super nous allons à présent supprimer les faces qui se recouvrent ici en bas et derrière du coup avec un shift maintenu on la sélectionne on fait un x ensuite delete face on va faire un slash pour déjà placer cette partie au premier plan et là on va faire des bevel pour arrondir les coins du coup pour faire le bevel c'est toujours mieux d'être en mode de sélection d'edge ici et là on va faire un ctrl b comme ça on glisse avec la souris et on glisse également avec la molette de la souris super on va de nouveau faire ici un ctrl r afin d'ajouter une edge loop ici et nous allons ajouter le modifier subdivision des surfaces pour arrondir les coins ici et là du coup on part en objet mode on part dans les modifier et on ajoute le modifier subdivision des surfaces vous voyez que là ça nous arrondit les coins ici c'est super mais comme c'est un tout petit peu cabossé c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de résolution du coup ici on va mettre à deux on va faire un sheet smooth comme ça et on va continuer à cette forme on va ajouter le modifier solidify on va augmenter la finesse et on va ajouter le modifier bevel pour avoir des coins arrondis du coup add modifier ici modifier bevel au niveau du amount on va faire un shift et maintenu pour diminuer la valeur et au niveau du segment on va augmenter ici et mettre à 4 super dollar on est une belle forme on va faire un slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et on va aller sur la vue de profil avec un croix on va aller en edit mode avec un tab et on va déjà un peu ce qu'il est on va aller sur la vue de profil avec un peu plus tard on va faire un peu plus tard on va faire un petit scale et on va déplacer un tout petit peu comme ceci sur la axe des x on fait encore un scale super nous allons ajouter le modifier mirror pour créer la simicry du coup ici add modifier 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 mirror on va faire de même avec cette partie ici add modifier modifier mirror on va encore un peu ce qu'il est celui là en edit mode et déplacer un tout petit peu vers l'eau pour que ça puisse toucher la partie ici nous allons continuer maintenant on va réaliser les roues de nos robots donc pour faire ces roues on va déjà faire un shift a dans les mèches ici on va importer un torus parce que ça a plus la forme d'une roue par rapport aux autres primitifs de base du coup ici on va prendre le torus et pour les configurations on va pas y toucher ici on va laisser les configurations de base on va faire un tab pour edit mode et on va faire un G pour déplacer on déplace comme ceci là on déplace également on va faire un scale et on va faire également une rotation de 90 degrés du coup on va faire un R ensuite 90 degrés là on aimerait bien augmenter l'épiceur de nos roues de torus parce que là actuellement il est plutôt mince lorsqu'on l'importait on avait également la possibilité de le faire alors on va le faire ensemble déjà si je fais un shift a je remporte un torus vous allez voir qu'ici il y a ce qu'on appelle le major radius et le minor segment c'est en gros ces paramètres qui permettent de définir l'épiceur de notre torus par exemple au niveau ici du major radius si je l'augmente vous voyez que ça augmente déjà la taille sur les X et au niveau ici du minor radius augmenter l'épiceur générale du coup on aurait bien pu configurer cela après l'importation de notre torus mais c'est pas forcément super important parce qu'on peut également faire un scale proportionnel grâce à un raccourci clavier ALT S on va le voir ensemble alors déjà cette partie ce nouveau torus on peut le supprimer on fait un X ensuite j'y l'ai du vertice et on va s'intéresser à un autre torus que l'on a importé ici en bas on va aller au mot de sélection des vertices déjà et on va sélectionner l'ensemble des vertices on fait ici un ALT S pour faire un scale proportionnel comme ça et de ce fait on peut également faire un S pour faire un scale normal du coup on va recommencer le ALT S on fait un scale et on fait un scale normal un scale proportionnel et un scale normal on va déplacer les roues de notre robot ici comme ça on fait encore un S on part sur la vue de profil pour bien positionner et on va positionner ça un peu derrière ici nous allons également scaler cette partie sur l'arc des X du coup on fait un TAB pour EDGINMODE et ensuite on fait un SX on va juste laisser un tout petit écart comme ceci et sur cette roue on va ajouter le modifieur subdivision les surfaces déjà ici subdivision les surfaces on met le level du port à 2 ensuite en smooth ensuite on va ajouter le modifieur mirror ici super nous allons à présent mettre ici au milieu un cylindre pour la séparation pour faire ça déjà on va augmenter ici la taille de cette partie pour que ce soit un tout petit peu plus en bas du coup on fait un TAB pour EDGINMODE Z pour le wireframe ici on fait un C pour la sélection multiple et on fait un G pour placer cela un peu plus en bas une fois que c'est fait maintenant on va pouvoir ajouter notre cylindre on recommence comme d'habitude on fait un SHIFT A dans les mèches on importe ici le cylindre une fois qu'il est importé on fait un TAB pour EDGINMODE et on fait un G on fait déjà une rotation de 90 degrés et on fait un SCALE CROI pour la vue de profil Z pour le wireframe et ensuite G pour déplacer on fait un SCALE comme ceci on fait un G comme ça on part sur la vue de face et on fait un déplacement sur l'axe des X wireframe de nouveau et là on va faire un SX une fois que c'est au milieu on fait un SX comme ça on fait un déplacement sur l'axe des X et on fait un ALT S pour de nouveau faire un SCALE proportionnel là puisque c'est plutôt bien visible on fait déjà ici à l'intérieur des CTRL R on fait de même ici là au milieu également ok c'est plutôt bon on va ajouter le modifieur MIRROR pour créer le MIRROR et on va se montrer ça avec chez SMOUSE nous allons un tout petit peu modifier la taille générale pour lesquels déjà on va sélectionner cette partie on va aller au NEGEN MODE on va sélectionner l'ensemble de les vertices comme ça avec A et on va faire un SX ensuite on va aller sur nos revues de profil on va aller en wireframe et on va déplacer ces vertices un tout petit peu plus en haut comme ça on fait un G ok on retourne à présent sur nos revues de face et on va également déplacer l'ensemble un peu plus en haut maintenant on va s'inter ici à la roue et à cette partie ici on fait un TAB pour EDIT MODE et on déplace beaucoup plus en haut ok au niveau de nos roues ici on va un peu augmenter l'épaisseur déjà on va faire un S sur l'axe des X comme ceci et également sur cette partie ici à l'intérieur on va faire un SX super nous allons à présent ajouter ici devant un cube que l'on va déformer un tout petit peu donc on va faire un SHIFT A dans les mesh on va importer ici un cube on va faire un TAB pour EDIT MODE et on va faire un G on va placer ici on va faire un SCALE général et on va faire déjà un premier CTRL R comme ceci et ensuite un second CTRL R comme ceci on part sur nos revues de profils on part en wireframe ici on fait un BOX SELECT on sélectionne l'ensemble des Vertices et on déplace comme ça on retourne à présent sur nos revues de face on part en wireframe et on va déplacer ces Vertices devant pour déformer la forme ici alors pour faire ça on va utiliser le Propor General Editing ici on le sélectionne et on déplace devant comme ça ce qu'on voudrait c'est que ça est une forme un tout petit peu équivée une fois qu'on fait ça on retourne à présent en objet mode et on va ajouter ici le modifieur subdivision de surface on va mettre le level viewport A2 et ensuite on va retourner en Edit Mode en Edit Mode déjà on va aller en wireframe pour diminuer l'épaisseur ici comme ça on peut désactiver le Propor General Editing on déplace comme ça et nous allons ajouter ici des edge loops de maintien du coup là on va faire déjà un premier CTRL R et ensuite un second CTRL R ici on revient de nouveau en vue solide et on va faire un shift mode en objet mode on va aller sur la vue de profil ensuite en Edit Mode et on va déplacer cette partie un peu plus devant on fait un 1 pour aller sur la vue de face on va déplacer comme ça et on va faire un SX on déplace également un peu en haut on fait un S sur l'axe des Z on fait un S Général nous allons ajouter le modifieur Mirror ici modifieur Mirror on va aller sur nos revues de profil et nous allons un tout petit peu diminuer la taille de la roue ici exemple pour laquelle on va déjà sélectionner celui qui est également à l'intérieur comme ça Edit Mode on fait un Scale comme ceci maintenant on peut revenir comme ça sur la vue de face il fait un S sur l'axe des X on part en wireframe on regarde un tout petit peu on fait encore un SX super donc là maintenant on vérifie encore un tout petit peu ici on va encore diminuer l'épaisseur et on va faire une rotation comme ça on fait une rotation super objet mode vue de face c'est plutôt top ici devant on va ajouter un cylindre pour relier cette partie avec cette partie ici alors nous on a déjà un cylindre présent ici dans notre scène du coup on va juste le sélectionner allez on Edit Mode vue de profil ensuite wireframe on fait deux fois A pour sélectionner l'ensemble des vertices et on va faire un Shift D comme ça vous placez ici on place ça ici devant maintenant on repart sur une revue de face on va regarder un tout petit peu à quoi ça ressemble et c'est bon sur le cylindre de base nous allons un tout petit peu augmenter la Fugness du coup 3 pour la vue de profil wireframe et ici on va faire un Alt S pour augmenter l'épaisseur on va également on va faire des insets ici pour supprimer cette coloration indésirée on va faire également de même ici on fait des insets et là on va faire un CTRL R de même ici on fait un CTRL R comme ça super en objet mode on va sélectionner cette partie ici croix pour la vue de profil parce qu'en gros vous voyez qu'ici ça dépasse un peu du coup on part en vue de profil Edit Mode Wireframe ici on va faire un Box Select et on va déplacer un peu en bas comme ça ok super là maintenant c'est plus visible juste qu'on peut encore faire un GZ pour faire descendre ça un peu on regarde un tout petit peu de manière générale à quoi ça ressemble vue de face ok super alors les amis c'était tout pour cette vidéo consacrée à la modélisation des pieds de notre robot merci de m'avoir suivi c'est le dindiquer il dit Sous-titrage ST' 501